Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois astuces pour que vous soyez publié dans la presse. Alors attention, ceci s'applique si vous êtes un artiste ou vous pensez que vous avez atteint un certain niveau en tant qu'artiste, vous aimez votre art, les gens aiment votre art en tant que photographe, ça s'applique à n'importe quel type d'art, mais je vous donne l'exemple avec la photo, mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Voilà, vous sentez que vous avez assez travaillé votre art et ça mérite d'être publié dans la presse. Si c'est le cas, écoutez jusqu'au bout, si ce n'est pas le cas, continuez à travailler sur votre art. Vous pouvez regarder plein de vidéos sur ma chaîne, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est de la folie. Alors, je vais vous montrer ces trois étapes, mais avant de vous montrer les trois étapes, je vais vous raconter une petite histoire et comment… c'est une histoire qui a littéralement changé ma vie et qui s'est produit il y a 13 ans. Un dimanche matin, alors que j'étais dans ma banlieue de Neuilly-Plaisance, il pleuvait dehors et j'étais en train de regarder des tutoriels et je suis tombé sur un tutoriel d'un photographe américain qui s'appelle Joël Grime. Joël Grime est un des photographes qui m'a le plus inspiré pour faire de la photo. Il fait des portraits assez incroyables en HDR, etc., de battlet, de stars de la télé, etc. Je ne sais pas. Il m'a toujours fasciné et en fait, il raconte une histoire comment lui fait pour obtenir du travail en tant que photographe de publicité. Alors, c'est quoi un photographe de publicité ? C'est un photographe qui va par exemple travailler pour la Poste. La Poste ne va pas employer un photographe, la Poste va prendre une agence de pub et cette agence de pub va travailler avec un photographe. Il s'est dit, il ne faut pas que je démarche les marques directement, mais il faut que je démarche les agences de pub, ce qui est une bonne démarche à faire sans blague attendue. Bref, donc il déménageait à Chicago, à Los Angeles, je ne sais plus. Il a fait la liste d'une trentaine ou une quarantaine d'agences de pub qui avaient pignon sur à l'époque, avec qui lui voulait travailler. Et voilà ce qu'il a fait. Tous les lundis pendant un mois, il a imprimé une de ses photos préférées, imprimées, pas envoyées par email, imprimées avec une lettre manuscrite en disant bonjour, je m'appelle Joël Graham, je voudrais travailler avec vous, voilà ce que je fais. Et il prenait juste une photo et une lettre et il postait ça par la Poste au directeur artistique de l'agence. Il a fait ça pour toutes les trente agences le premier lundi. Le lundi suivant, il a pris une autre photo avec une autre lettre qu'il a envoyée à tout le monde, toujours par la Poste. Et il a fait ça quatre semaines de suivre. En tout, il a contacté trente agences de publicité avec cent vingt photos envoyées et chaque, pas rédacteur en chef, mais chaque directeur artistique a reçu quatre lettres manuscrites avec quatre photos. Au bout d'un mois, il a appelé chaque directeur artistique. Il a dit voilà, vous avez peut-être reçu mes courriers, ça fait quatre semaines que je vous écris, je m'appelle Joël Graham, je suis photographe de publicité et j'aimerais travailler avec votre agence. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Au final, il racontait qu'il a été embauché par la moitié de ses agences et ça lui a donné du job pendant des années. Et j'ai trouvé ça absolument brillant comme technique de se faire connaître. Et je me suis dit bon, moi je ne veux pas forcément faire de la publicité, enfin travailler en tant qu'agence pour des agences de publicité. Par contre, j'adore la photo de Paris, j'adore la photo d'art et j'aurais bien aimé être publié dans les magazines que moi j'adore lire comme Chasseur d'Imas, Réponse Photo, Le Monde de la Photo. Voilà qui sont les magazines que moi je lis au quotidien ou que je lisais au quotidien à l'époque. Juste une petite chose, mesdames et messieurs, si vous parlez l'anglais, il y a un deal incroyable aux États-Unis qui est en train de se produire qui s'appelle le Five Day Deal où il y a plus de 30 photographes qui se sont réunis pour mettre ensemble leurs tutoriels, leurs presets. Moi, j'ai mis mes ciels de Floride. Il y a plein de choses, vous avez tout le détail sur le lien en dessous. La plupart est en anglais donc c'est mieux de parler l'anglais mais pas obligé. Ça dure juste 5 jours et après c'est fini pour toujours. Vous pouvez avoir plus de 2200 dollars de tutoriel pour 89 dollars, ça fait à peu près 75 euros. Allez-y, foncez. S'il y a un seul achat que vous devriez faire cette année, c'est celui-là. Le lien est sous la vidéo, vous allez adorer. Donc, étape numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais dans le premier kiosque sur le plateau d'Avron à Neuilly-Plaisance, là où j'habitais à l'époque, un tout petit kiosque et j'ai acheté tous les magazines que j'aimais beaucoup, enfin que je lisais régulièrement pour avoir le nom et le prénom du rédacteur en chef. Et j'ai tapé, j'ai écrit très très mal à la main, donc j'ai tapé une longue histoire où j'ai raconté comment en tant que commercial, après le boulot, je sortais tous les soirs pour faire des photos de la magnifique ville de Paris en HDR et que voilà, j'étais passionné par la photo, j'étais passionné par le HDR et j'ai imprimé une vingtaine de photos par magazine que je mettais donc avec la lettre manuscrite, pas manuscrite mais tapé à l'ordinateur signé de ma main. Et dedans, j'avais mis un CD avec des photos en haute résolution en disant voilà, dans la lettre, je racontais mon histoire. Alors, raconter une histoire, c'est extrêmement important. Maintenant que je travaille avec pas mal de magazines, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, voilà. Donc, par exemple, j'ai fait la couverture de ce magazine qui est un magazine de Californie. C'est mon petit moment prime. Je fais des articles très également pour Nikon Magazine, pour Canon Magazine, pour Sony Magazine. J'ai travaillé pendant un an pour Digital Photographer qui est un des plus grands magazines photo en Angleterre. J'ai travaillé deux fois pour National Geographic. J'ai été publié des centaines et des centaines de fois. Et tout ça a commencé avec cette histoire. Donc, j'ai posté la lettre, donc avec les photos imprimées, avec le CD, en leur donnant l'autorisation publiée. Mais ce qui est très important en travers ces magazines, ce que j'ai appris, c'est que ces magazines veulent avoir une histoire. Donc, ce n'est pas juste voilà mon art. Non, racontez votre parcours en tant qu'artiste, comment vous êtes arrivé là, vos techniques, etc. Racontez-leur une histoire. Les magazines ont besoin d'histoires en quantité parce qu'ils doivent publier tous les mois. Si vous avez une belle histoire avec un art qui peuvent les intéresser, ça peut marcher. Alors après, comment faire pour faire passer ça aux rédacteurs en chef ? Surtout, ne leur rien envoyer par email. Ils reçoivent trop d'emails, trop de gens les contactent par mail, plus personne n'écrit physiquement. Écrivez physiquement avec des photos imprimées. Ensuite, comment vous allez faire pour leur donner des photos haute résolution ? Je vais vous donner une astuce. Vous allez sur deux services gratuits. Le premier, c'est Google Photos. Par exemple, là, j'ai créé un album sur Barcelone. Ça, c'est quelque chose que j'avais envoyé à mon éditeur à Berlin avant de faire le livre sur Barcelone. Donc, j'avais mis les photos en haute définition et du coup, l'éditeur peut prendre n'importe quelle photo et il peut les cliquer droit, sauvegarder et télécharger en haute définition la photo qu'il veut publier. Donc, bien sûr, j'avais dit à l'éditeur que les photos en haute définition. Mais comment lui donner cette adresse web ? Alors, voici l'astuce parce que l'adresse web, elle est à tomber. Vous voyez, c'est photo.google.com slash share. Enfin bon, bref, c'est un truc informatique imbuvable. Vous copiez ça. Vous allez sur un site qui s'appelle tiny.cc. T-N-Y.cc. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte. Vous mettez l'adresse comme ça. Vous cliquez sur shorten qui veut dire raccourcir. Et là, vous avez la possibilité de mettre quelque chose qui va être facile à taper. Donc, par exemple, je vais taper mon nom Serge Ramelli. Je l'ai déjà fait. Vous voyez, il y a tiny.cc slash Serge Ramelli. Je peux copier ça et vous mettez ça dans votre lettre. Et ils ont juste à taper ça sur internet tiny.cc Serge Ramelli. Et ils vont avoir accès à tous les fichiers en haute définition. Très important parce que si c'est une galère pour le régulateur en chef d'avoir accès à vos photos, ça ne marchera pas. Vous ne serez pas publié. Donc, c'est une chose toute bête mais ça fait quand même toute la différence. Donc, une fois que vous avez posté votre lettre avec l'adresse dans la lettre comme je l'ai expliqué avec tiny.cc, vous n'avez plus qu'à attendre et espérer que ça marche. Et j'espère que ça va marcher pour vous. Alors, je vais vous montrer. Moi, ça a été incroyable parce qu'à l'époque, j'avais envoyé ça à plusieurs magazines. Et au final, ils m'ont tous publié. Donc, je vous montre, par exemple, chasseurs d'images. Alors, des fois, c'est des choses petites. Des fois, c'est des articles petits. Chasseurs d'images, par exemple, ils ont juste publié une photo de l'Arc de Triomphe mais en double page quand même dans le magazine. C'était sympa. Ensuite, Le Monde de la Photo a fait juste une page sur cette photo-là, qui était une de mes premières photos noire et blanc que j'aimais beaucoup. Et alors là, ce qui a été la folie, c'est que Photofan m'a mis une photo en page d'accueil et a fait un article de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages sur moi. Ensuite, il y a eu Photoshop School qui a fait un article de deux pages et Réponse Photo, un article d'une page. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que des années plus tard, j'ai voulu immigrer aux États-Unis et j'ai fait un visa de célébrité. Et j'ai réussi à obtenir mon visa de célébrité grâce à ces articles de presse que je viens de vous montrer, que j'ai obtenu un dimanche après-midi alors qu'il pleuvait. J'ai fait traduire les articles par un traducteur professionnel et l'immigration américaine a tellement été impressionnée qu'ils m'ont donné un visa de célébrité et c'est comme ça que j'ai immigré aux États-Unis. Donc, comme quoi, ça a vraiment changé ma vie, cette astuce de Joël Gram. Donc, merci Joël, un dimanche après-midi. Je vous incite à essayer cette astuce. Bien sûr, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à être publié dans la presse, continuez à travailler sur votre art, ne lâchez pas prise et quand vous êtes fier de votre travail, utilisez cette technique pour être publié dans la presse. Je vous souhaite tout le succès du monde et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. 1 1 1 1 1